Il aura fallu attendre le 7e jour pour voir Darien Roland entrer en course. Comme son coéquipier Anthony Le Bouleux, il joue sa finale aujourd'hui. A tout juste 18 ans, il est champion de France junior et champion du monde IFMA. Passé en B à l'occasion de ces Jeux, il ne lui manque que le titre européen pour conclure cette belle année 2016. Bonjour, je me présente, Darien Roland, classe B, moins de 54 kg. Alors aujourd'hui, j'effectue ma finale, je vais tout donner et la médaille d'or, elle sera tournée mon coup. Non, mais non, c'est 3x3, je crois pas, c'est... J'ai un est là-dedans. Darien sans mon stage, c'est pas le même. Ça, je l'ai pas coupé pour rien. Pas pour rien. 3 ans. C'est 3 ans que t'attends là. 3 ans, j'attends. Ouais, c'est comme à l'Osh. Ouais, c'est comme à l'Osh. Mais ils l'ont enlevé. Moi aussi, je vais enlever les turcs. Tu arranges. Les turcs, la médaille, tout. Tu te manques de lui, t'as fait pareil. Toi, t'as caché ton visage. Ouais, t'es bien comme ça. Attends. Tout te sent mieux là. Mais là, ils vont te s'en faire coupé. Mais non. Si, si. Que ça soit blanc comme ça, tu vois. Miquel, miquel, miquel. Musique d'état, les trombettes africano, c'est quoi ? La trombette, je sais pas comment. Trombette africano. Ça sent même bien bien ça. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Daren est un de ces jeunes espoirs comme on en a peu chaque décennie. De ceux qui prennent le mouet comme un jeu, sans stress, simplement et qui rendent assez tard toute sa beauté. Il n'est plus question de mental ici. La gagne n'est pas une option, c'est une évidence. C'est bien simple, Daren monte sur le ring pour s'amuser. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le moins que l'on puisse dire. Notre seul regret est de ne pas avoir vu Daren faire plus de combats lors de ses championnats d'Europe. Sa folie, sûrement contagieuse, aurait fait des étincelles dans l'équipe et sur tout le tournoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est au tour d'Anthony de combattre pour le titre. Le Nakmoué du Mans ne se départit jamais de cette expression d'intenses concentration qui anime son visage. Il est naturellement dedans. Nul besoin de lui dire les choses. Il semble être en état de monter sur le ring à chaque instant. Le biélorusse Maxime Petkevitch est le dernier obstacle sur sa route toute tracée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Alors voilà, j'ai rencontré le Biélorusse en finale, j'étais bien prêt, j'étais bien chaud, j'avais envie de boxer quoi, et du coup je me fais ouvrir au front, au premier round, sur un coup de genou, il était très très dur en corps à corps, je suis bien rentré dans le combat dès le début, je l'ai tapé en low kick, j'ai fait mal en low kick, je l'ai senti, mais au corps à corps, une fois qu'il m'a saisi, impossible de travailler, du coup il m'a piqué au foie, et puis après j'ai baissé la tête, il m'a piqué à la tête, et puis voilà. Dis-moi, t'as ravi, je disais à Brice, je disais je bois d'araignée Brice. J'avais pas ces bêtises ce matin, t'as dit j'ai plus la moustache, j'ai plus un homme, moi j'ai dit t'es un homme parce que t'as gagné, dans la moustache quand tu vois quand tu m'éteras plus, t'es un homme, t'es un vrai moustache, c'est bien, maintenant que t'as plus la moustache, t'as gagné le combat, t'es un homme. Si les classes A sont honorées à leur juste valeur par un podium, des hymnes et des applaudissements, les classes B sont eux un peu oubliées par l'organisation, qui les relègue à une passation de médailles vite fait bien fait sur le ring secondaire. Mais Darren Roland et Alexis Lojois, nos deux classes B médaillées, sont à eux seuls une belle promesse d'avenir pour le mois français. L'IFMA continue demain, pour les dernières finales classe A, avec Amin Kébir en poids lourd et Clément Hadrovert en moins de 54 kg.